Alors bonjour à tous, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère la dernière, la onzième. Alors vous avez vu, j'ai changé d'instrument parce qu'on va changer de chanson aujourd'hui, on va faire une nouvelle chanson. Alors c'est un instrument qui s'accorde mieux avec cette nouvelle chanson. On va commencer avec notre petit exercice rythmique. Alors, comme la semaine dernière, je ne vais pas vous demander ce que vous avez fait ce week-end ou qu'est-ce que vous avez préféré ce week-end. J'ai ramené une petite histoire qui est assez rigolote et que l'on va apprendre et que vous allez faire en tapant sur vos mains, sur des baguettes ou sur des casseroles. C'est parti. C'est la poule à ma grand-mère qui a pondu trois oeufs par terre, un cassé, un volé, un perdu. Va le chercher. Alors je répète, je refais puis vous allez répéter après moi, d'accord. C'est la poule à ma grand-mère qui a pondu trois oeufs par terre. Voilà, on refait les deux phrases. Avec moi, trois, quatre. C'est la poule à ma grand-mère qui a pondu trois oeufs par terre. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire. Et ces trois oeufs, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a un qui est cassé, un cassé. Il y en a un qui a été volé, un volé. Alors par qui il a été volé, on ne sait pas. Par quelqu'un ou peut-être par un animal, un animal qui aime bien manger des oeufs, peut-être le renard ou peut-être une fouine ou une belette. Et il y en a un qui est perdu. Un perdu. Et qu'est-ce qu'on va faire pour celui qui est perdu ? Va le chercher. Il faut que tu ailles le chercher. Allez, je refais, vous faites avec moi, vous essayez. Trois, quatre. C'est la poule à ma grand-mère qui a pondu trois oeufs par terre. Un cassé, un volé, un perdu. Va le chercher. Et maintenant, vous faites tout seul. Et moi, je tape la vitesse. Trois, quatre. Voilà, je rappelle que ces petites histoires, on peut s'amuser avec la voix à changer nos voies. On peut faire C'est la poule à ma grand-mère qui a pondu trois oeufs par terre. Un cassé, un volé, un perdu. Va le chercher. C'est un exemple. Vous pouvez faire comme vous voulez la version que vous voulez. Vous pouvez transformer votre voix, soit en allant vers l'aigu, le grave, en mélangeant. Alors, maintenant, nous allons passer à la chanson. Alors, c'est une chanson un petit peu difficile. Comme la semaine dernière, ma voix n'est pas tout à fait prête et c'est un peu trop aiguë pour que je puisse la chanter. Donc, moi, je vais la chanter avec ma voix normale. C'est une voix qui est dans la cave. Mais vous, vous allez essayer de la chanter quand même avec votre voix aiguë, votre voix qui est dans les nuages. Alors, comme d'habitude, avant de chanter, on va chauffer la voix. Et pour chauffer la voix, on va faire un petit exercice. C'est une voix qui est dans les nuages. La, 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 la. 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 La, la. Vous voyez pour moi c'est difficile là, les notes aiguës, j'ai vraiment du mal à les chercher, aujourd'hui. Alors, ma petite chanson, je vais essayer de vous la faire en entier, sans me tromper, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Dans la première partie, ce bateau, il a chaviré. Qu'est-ce que ça veut dire chaviré ? Eh bien, c'est qu'il a basculé sur le côté, il est tombé dans l'eau. Alors, pourquoi il a basculé dans l'eau ? Eh bien, parce que c'est le vent qui l'a soufflé un petit peu fort et du coup, mon petit bateau en papier, il a penché sur le côté. Et du coup, eh bien, il a chaviré. Dans la deuxième partie, il est fait en quoi, mon bateau ? Il est fait en papier. Eh oui. Et comme il est fait en papier, il a été tout mouillé par la pluie. C'est la pluie qui l'a mouillé. Il était entièrement mouillé. Alors, quand du papier, il est mouillé, le bateau, il ne tient plus, il ne flotte plus, il coule. Mais on l'a vite réparé grâce au soleil. Eh oui, c'est beau soleil. Le beau soleil bien chaud qui l'a fait sécher. Et donc, du coup, ça l'a réparé. Alors, on ne va peut-être pas faire toute la chanson en entier aujourd'hui. On va faire une partie et on verra la suite ensemble, j'espère, en présentiel. Alors, on y va. Je chante le début et vous répétez. Mon bateau a chaviré. Je refais. C'est le vent, c'est le vent. À vous. Voilà. C'est le vent, c'est le vent. Et après, ça reprend un peu comme le début. Mon bateau a chaviré. Mon bateau a chaviré. À vous. C'est le vent qui l'a soufflé. C'est le vent qui l'a soufflé. On fait cette dernière partie. C'est le vent qui l'a soufflé. C'est le vent qui l'a soufflé. C'est le vent qui le soufflait Alors si je fais la deuxième partie Mon bateau a chavisé C'est le vent qui le soufflait A vous Alors je refais en entier toute cette première partie Mon bateau a chavisé C'est le vent, c'est le vent Mon bateau a chavisé C'est le vent qui l'a soufflé On le fait ensemble ? Alors je compte jusqu'à 4 3, 4 Mon bateau a chavisé C'est le vent, c'est le vent Mon bateau a chavisé C'est le vent qui l'a soufflé Voilà, j'espère que ça marche On essaye la suite On va faire le deuxième ensemble Et puis le troisième on le fera que la semaine prochaine J'espère en présentiel Alors la suite c'est exactement le même R Il n'y a que les paroles qui changent Il était tout de papier Je refais Il était tout de papier C'est la pluie 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 Alors je refais Il était tout de papier C'est la pluie qui l'a mouillée Alors on va faire ensemble maintenant tout ce deuxième couplet Avec le petit vibraphone Et puis après on fera les deux couplets ensemble Moi je jouerai l'accompagnement et je chanterai avec vous Alors pour faire ce deuxième couplet Je vais compter jusqu'à 4 3, 4 et on va chanter ensemble Je vous rappelle, il était tout de papier Et c'est la pluie qui l'a mouillée 3, 4 Il était tout de papier C'est la pluie, c'est la pluie Il était tout de papier C'est la pluie qui l'a mouillée Voilà Alors on va faire la chanson en entier Je vous rappelle donc La première partie c'est Mon bateau a chaviré C'est le vent, c'est le vent Mon bateau a chaviré C'est le vent qui l'a soufflé Et la deuxième partie Et la deuxième partie Il était tout de papier C'est la pluie, c'est la pluie Il était tout de papier C'est la pluie qui l'a mouillée Alors je fais une petite intro Et on y va Mon bateau a chaviré C'est le vent, c'est le vent Mon bateau a chaviré C'est le vent qui l'a soufflé Il était tout de papier C'est la pluie, c'est la pluie Il était tout de papier C'est la pluie qui l'a mouillée Voilà pour le début de cette chanson Nous verrons la fin La semaine prochaine Maintenant Un nouveau compositeur Une nouvelle histoire de musique Alors les enfants, aujourd'hui On va parler de Vivaldi Vivaldi c'est un compositeur de musique classique Qui est né à l'époque Où il y avait encore des rois Il a vécu à la fin du 17ème Début du 18ème siècle Et c'était un grand violoniste Et donc il a composé des musiques Pour le violon Ou mettait le violon en avant Et c'est un compositeur Qui est très connu dans le monde Avec des musiques Qui sont toujours reprises encore aujourd'hui Et qui sont vraiment magnifiques Alors on va découvrir Quelques-unes de ces musiques La plus grande de ces compositions connues C'est les 4 saisons Il a mis chaque saison en musique Alors je vous rappelle Les saisons, il y a l'hiver L'été Le printemps Et l'automne Donc moi Je vais vous faire écouter une musique Et vous allez essayer de deviner Si elle parle de l'été Si elle vous fait penser au printemps Si elle vous fait penser à l'hiver Ou à l'automne D'accord ? Alors on va commencer Avec ça Alors ça vous fait penser à quoi Cette musique un petit peu joyeuse Un petit peu insouciante Elle est jolie Elle est gaie On dirait que le violon Il imite les chants des oiseaux un peu Et quand est-ce qu'on commence à réentendre les oiseaux ? C'est au printemps Exactement Et voilà Vous avez le petit vivadis Au printemps Maintenant Une autre saison Ah ah Je fais un peu peur Cette musique au début Alors en fait elle traduit plusieurs choses C'est un peu délicable de trouver Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit De gros nuages se bousculent dans ce ciel La danse des éclairs suit le rythme du violon Vite à l'abri Alors pourquoi vivadis a choisi des éclairs et des orages ? Pour montrer un petit peu la musique de cette saison Cette saison c'est C'est l'été Et bien tout simplement parce qu'en été il fait très chaud Et souvent Quand il y a une masse d'air froid qui arrive On a des orages Parce que très chaud et très froid Quand ça se rend compte Ça explose et ça fait des orages Donc Vivaldi a voulu montrer la saison de l'été Avec ses orages Alors une autre saison On a déjà fait le printemps L'été Une autre saison Alors cette saison tout simplement Les grappes de raisin ont toutes été cueillies Le violon résonne sur un air de fête Et donc la saison où on a cueilli le raisin C'est la fin de l'été C'est l'automne exactement C'est l'automne Les feuilles commencent à changer de couleur On a un petit peu le froid qui revient Et on a ramassé Les raisins Les fruits Ils ont tous été ramassés Les fruits de l'été On a encore quelques fruits en automne Et de moins en moins Je vous remets avec la musique Le bouton est là Alors forcément On a fait le printemps, l'été et l'automne Il ne reste plus qu'une seule saison Vous l'avez dîné Et bien sûr c'est L'hiver L'hiver est de retour Il fait froid et une neige Écoutons le violon Bien au chaud À la maison Ah, il ne fonctionne pas l'hiver Alors Il n'a pas écrit que les 4 saisons Il a écrit d'autres musiques Notamment un concerto Pour un instrument Alors ça ressemble à la guitare Mais c'est pas une guitare Ça s'appelle une mandoline Et vous allez la voir Une mandoline Un concerto pour mandoline C'est un petit instrument Originaire d'Italie Qu'on joue avec un plectre Un plectre C'est un petit morceau de bois Et On gratte très très fort Et très vite Les cordes Pour faire un effet Très mollo Un effet Comme ça Un petit peu de roulement Vous allez écouter ça Et c'est lui-même Qui joue Sur le dessin De cette image Voilà Concerto Pour mandoline Et enfin Au temps de Vivaldi Petits et grands Danser la sarabande Sur cette terre Mets une couronne Et danse Comme les rois La sarabande C'est une danse Et c'est une façon De danser Et on dansait souvent A la cour des rois Et voilà Pour notre petit tour D'horizon De Vivaldi Voilà Je pense que Si papa et maman Ils veulent faire écouter D'autres airs de Vivaldi Vous pourrez en trouver Sur internet Il y en a beaucoup Peut-être qu'ils en ont Dans leur discothèque Alors Alors Sous-titres par Juanfrance 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 Et forcément les pieds Ta-ke, 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 ta-ke Ça c'était ce que vous aviez fait la semaine dernière Peut-être que vous vous êtes amusé dans la semaine à le refaire En vous baladant dans votre maison Aujourd'hui, on va rajouter, on va faire sur 3 Et on va faire, ça fait Ta-ke-ti Ta-ke-ti Alors, ta-ke-ti Moi, je vous montre, je tape Ta, ici Ké, j'inverse mes mains Et ti Je tape au bord Si vous voulez que ce soit plus facile, vous pouvez faire ta-ke-tu Le ké-ti, vous pouvez le taper ici sur vos doigts Ta-ke-ti Ok ? Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça Donc, je fais avec ma façon d'habitude Vous vous faites comme vous voulez L'important, c'est que le son ta Ça ne soit pas le même que les deux autres Ta-ke-ti 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 Va-ke-ti Ta-ke-ti 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 Et avec les pieds Ta-ke-ti 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout simplement, 2, 3, 1, 2, 3, et avec mes pieds je tape sur le sol ou je marche sur le 1 Ta-ke-ti, sur le tas Ta-ke-ti, ta-ke-ti, et je peux me balader Ta-ke-ti, 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 ta-ke-ti Avec un instrument, je reprends ma petite cloche à gogo, vous voyez que j'aurai que deux sons différents Ta-ke-ti, 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 ta alors un petit peu plus dur si vraiment vous êtes très fort et que vous voulez le faire vous pouvez essayer, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave les enfants, on s'en moque c'est juste pour essayer, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus dur pour faire 4, on fait ta, ke, di, me ta, ke, di, me et on va faire sur ta, on va taper au milieu de la paune et sur 10, on va faire l'inversion on retourne sa main, on va faire ta, ke, di, me 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 on essaye 3, 1 ta, ke, di, me 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 Et plus dur, on met le pied que sur le tas Ta-ke-di-me, 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 ta-ke-di-me Et pareil, on se balade Ta-ke-di-me, ta-ke-di-me Ah, je me suis trop peu, vous avez vu J'ai mis un pied sur le tas, un pied sur le dis On a dit que le pied c'était que sur le tas Ta-ke-di-me, 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 ta-ke-di-me Ta-ke-di-me, 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 ta-ke-di-me Voilà, ça c'est beaucoup plus dur Si vous voulez essayer, vous pouvez Si vous y arrivez, bravo Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave les enfants On fera un petit peu ensemble On essaiera un peu ensemble Ta-ke-di-me un petit peu difficile sur ce à la semaine prochaine